bonjour bienvenue dans la guidance pour les énergies de la semaine prochaine on y va c'est parti on va commencer par voir quel est le mot clé qui vient alors qu'est ce qui est tombé sagesse eh bien on commence une semaine sous le signe de la sagesse j'ai l'impression qu'ils sont collés qu'il y en a un autre voilà et patience je regarde non c'est bon on les a tous sagesse je te manque les petits anges parce que les dessins sont vraiment mignon sagesse tu vois attends avec aussi une belle lumière un bel éclairage la sagesse éclaire ton chemin tu peux voir qu'il y a des montagnes que notre petit ange il est au sommet des montagnes les montagnes quand tu montes tu si tu fais de la randonnée il y a des dénivelé qui sont pas facile il y a des moments ça peut être dur grimper une montagne ça ne se fait pas en un seul coup c'est étape par étape et donc il est question aussi de dépasser les obstacles les difficultés étape par étape un pas après l'autre c'est comme ça qu'on arrive au sommet de la montagne et donc ça demande beaucoup de patience et ce que j'aime là c'est que elle tricote notre petit ange tricote voilà et ça ça demande aussi la bobine aussi aussi peut-être de dénouer les noeuds il ya peut-être à dénouer les noeuds aussi également et voilà on commence avec ça la écoute c'est parfait je vais prendre ou on brasaille et puis on va voir de de quoi il s'agit alors j'ai posé c'est mon petit paquet avec une petite carte c'est qu'on m'a là on n'en dit voilà tu peux constater ici que tu as l'oeil doris sur cette carte là c'est la carte de l'initié l'initié aussi il a 7 dans l'initié on a cette notion de sagesse et de patience aussi un également alors l'initié la carte dit la matrice reprend ses droits le coeur rentre en la maison de l'âme l'esprit connaît la félicité l'aura s'illumine de sa sainteté ça c'est la carte du mât c'est le mât l'initié dans le dans le tarot traditionnel c'est le mât il ya tous c'est marrant parce que le mât il a il a je crois qu'il a un baluchon et il fait son chemin je t'ai montré que ici il y avait des voilà il y avait la montagne il randonne comme un pèlerin en fait sur le chemin de la lumière aussi moi ça me parle beaucoup de ça le pèlerin sur l'achat le chemin de la lumière le mât c'est aussi alors je crois qu'il s'appelle pas que le mât que je raconte pas de bêtises est ce que c'est le mât ou le ou le le fou un le voyage du fou parce que c'est le 0 aussi donc là on parle de commencement de début du commencement des commencements parce que le 0 c'est avant le 1 donc c'est le commencement avant le commencement et là on me rasaille te dit justement il ya la compte la contemplation de tous les royaumes et il ya la contemplation de ton au royaume là c'est un c'est c'est un c'est une marche une randonnée vers soi même très clairement alors je vais tout simplement te lire ce que on m'avait été dit au coeur de ton étoile en ton sens tu t'es trouvé et tu marches vers les surprises de ta destinée le grand mystère est à ta porte et tu l'as franchi en chacun de tes pas crois en ta divine folie crois en ton mystère tu es devenu cet être que plus rien n'est frais car il a offert tout ce qui pouvait lui être pris il ya une notion d'accomplissement ici d'accomplissement après l'accomplissement effectivement et cette notion cette notion aussi de contemplation on se dit à la fin il ya la contemplation de tous les royaumes à la fin la compte et la contemplation de ton royaume en fait tu sais et tu sais que tu ne sais rien tu sais à l'intérieur de tout en fait c'est savoir et savoir que tu ne sais pas tout et c'est chercher justement le tout c'est pour ça que moi ça il te dit de croire en ta divine folie et de croire en temps en ton mystère une notion effectivement d'aboutissement ici quand il te dit tu es devenu ses têtes que plus rien n'est frais car il a offert tout ce qui pouvait lui être pris et ça c'est le pèlerin il a appris sur le chemin il a marché il a appris sur le chemin et donc tu es la somme de tous tes apprentissages que tu portes en toi en ton centre en ton centre en ton coeur et c'est toi en fait ce marcheur cette marcheuse et c'est le pèlerin c'est un divin marcheur il se connecte au génie de la vie en fait au tout eh bien ça commence bien justement les mots sont le génie créateur l'initié et suprême majesté mais sur quelque chose de très voilà très intéressant et donc on va s'intéresser plus particulièrement à cette carte là le chemin de l'initié avec notre oeil d'horus et en fait ça te parle de toutes les vies tu portes en toi tous les apprentissages de toutes les vies passées que tu es que ton âme a déjà vu dans laquelle elle s'est déjà incarné voilà là il ya un cycle qui se termine il y en a un autre qui commence et c'est comme si ça me fait penser à l'ikigai c'est comme si tout se relient fait tous les apprentissages vont se relier en un centre au centre justement au centre de tous les apprentissages et là tu vas te retrouver carrément au centre de toi même et en connexion avec l'essence de ton âme alors aussi ici il y a un quelque chose de complémentaire dont te parle au brasaï c'est de l'ouroboros c'est le tu sais le serpent qui se qui se mord la queue qui parle d'un cycle entier voilà ici le 22 je te disais c'est le mât ou c'est le voyage du fou c'est comprendre et avoir conscience en fait que justement nous sommes tous unique dans cet univers qui est multidimensionnel et notre perception que nous la perception que nous avons en fait sur le monde c'est ça c'est la perception que nous avons sur le monde la place que nous prenons aussi que nous avons ici bas dans notre vie avec tous nos bagages avec notre histoire avec nos nos blessures avec nos difficultés voilà l'initié c'est ça et cette carte est en train de te dire que tu es dans cette vie sur tu es un initié une initiée en fait dans cette vie sur ce chemin là et l'oeil de russe c'est ça c'est vraiment prend conscience en fait c'est fait de comprendre cela de le saisir peut-être de saisir ça et d'avoir conscience de cela que tu es unique dans cet univers multidimensionnel la physique quantique antique en a on parle beaucoup fils du philippe divan si romuel de le terrier il y en a un autre aussi ils en parlent aussi de ces de ces multivers en fait là si tu te connectes au tout à tout et tu viens à ton centre pour ressentir cette essence en toi et qui va visiblement t'emmener bah c'est 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 quelque chose de très transformateur c'est un nouveau cycle mais ce n'est pas un cycle comme les autres c'est vraiment nous nous connectons à notre essence divine en fait c'est vraiment ça ça va un petit peu plus loin à la source aux origines de toutes choses ça ce sont toutes les initiations de l'âme l'initié et c'est comme si elle remontait en nous qu'on se reconnecter à ses mémoires au mémoire de toutes ses initiations le mal le fou le voyage du fou il est sur le sur son chemin sur son sentier c'est vraiment le voyageur des mondes aussi et le voyageur de ces de ces de cet univers dans cet univers pluridimensionnel aussi dans le monde visible dans le monde invisible également là il est question de se libérer de tout complexe des contraintes des jugements de des fausses croyances des conventions de tout en fait ce qui ce qui enferme ton essence ton être et l'initier sur son chemin sur sa voie en fait qu'est ce qui fait et bien il se libère il se libère de ça avec sagesse et patience voilà message très profond pour le début de cette semaine je continue avec le tarot essentiel c'est parti moi la conséquence alors le tarot ici peut être mis à l'endroit ou à l'envers très clairement il se lit à l'endroit ou à l'envers là la conséquence elle est à l'endroit c'est la justice dans le tarot traditionnel ça c'est le jeu que j'ai c'est le tarot essentiel mais il est plus édité la justice c'est le 8 je crois là il est question de bas d'être juste d'abord envers soi même 1 et donc en étant juste envers soi même on est juste envers les autres ça passe tout ça commence toujours par soi de faire preuve de l'usine de lucidité d'utiliser en fait son libre arbitre avec la conséquence là nous parle voilà de la personne qui demande une guidance ou de toi si cette guidance à site cette guidance te parle te parle plus particulièrement la conséquence comme elle a l'endroit et à cette notion de justice donc je tournais parler de deux raisons de la raison de la rigueur de la logique mais c'est aussi le karma et ses conséquences c'est aussi la roue du karma et ses conséquences ici c'est pour ça que tu as une que tu as une roue ici une sorte de balance aussi là et là on est dans quelque chose de beaucoup plus terre à terre et ce qui a été dit ici va pouvoir t'aider à trouver tes propres solutions à trouver tes réponses si les questions de tout ce qui est contrat de papier de choses administratives ou qui représente la loi et on te dit de garder ton libre arbitre donc fait preuve de discernement ça nous parle aussi de d'honnêteté alors c'est intéressant parce que ça nous parle aussi d'obéissance et en fait on voit bien qu'ici les questions de se libérer va peut-être de se libérer de son karma de se libérer des fausses croyances des conventions du regard des autres de la famille de ses éducateurs voilà et c'est complètement la conséquence elle sort pas comme ça par hasard parce qu'elle est complètement en lien donc tu peux penser à une voilà à quelque chose qui te situe un questionnement particulier une question et que tu souhaites une réponse tu peux te focaliser dessus et voir ce qui en sort alors là c'est la révélation pour le moment elle est à l'envers et c'est pas étonnant qu'elle soit à l'envers alors c'est le monde c'est la carte du monde parce qu'en fait elle se situe là dans le domaine dans ce qu'il y a à les regarder dans ce qu'il ya à développer de ce qui dans ce qui est dans l'ombre qui n'est pas encore vu qui n'est pas encore visible de ce qu'il ya à travailler à développer à aller voir voilà là c'est quoi comme c'est savoir se récompenser imaginer peut-être avoir une nouvelle perception on en parlait tout à l'heure de sa vie peut-être de manière un peu plus positive un plus joyeuse c'est il est vraiment question de ça et donc comme là c'est le fait d'aller voir cette carte là bas c'est assez important parce que si on te dit de profiter en fait du chemin on avait le ici avec le mal voyage du fou il ya cette notion de profiter du moment de profiter du chemin et de tout ce qui est positif en fait autour de toi voilà des très lucide sur soi même aussi et avec soi également si ça apporte un éclairage dessus d'être très lucide parce que comme elle est à l'envers il ya une notion d'illusion de quelque chose d'illusoire voilà donc cette cette carte elle t'amène à avoir plus de lucidité sur ce que tu viens en ce moment continuons quelles sont les forces majeures qui vont aider ou au contraire faire obstacle bon alors là enfin très clairement on a l'agir à l'envers sert qu'il ya une notion de passivité il ya quelque chose qui est plutôt passif ici en même temps on a un chiffre un nombre très spirituel qui est le 7 et le 7 et bien c'est le chariot ici dans le tarot traditionnel et c'est aussi un nombre très spirituel c'est ici on manque d'énergie pour agir cette carte et les questions d'énergie à nous parle d'énergie elle nous parle aussi d'avoir cette notion de volonté une volonté pour mettre en place ce que ce qui est important pour toi et de le mettre en place avec de l'enthousiasme en fait il ya cette notion d'avoir de la joie d'avoir de l'enthousiasme c'est assez intéressant parce que peut-être que là il y en a qui ont perdu un peu leur joie comment tu peux retrouver ta joie quand tu quand tu te sens souvent perdre notre joie parce que on peut vivre des choses tristes bien évidemment mais par exemple l'anxiété le stress l'angoisse et bien fait qu'à l'intérieur tu te sens pas en paix tu te sens pas calme tu te sens pas tranquille et c'est ça c'est malgré les mouvances de la vie trouver de trouver cet espace de calme en toi parce qu'il est toujours là il ya un espace de paix en toi il ya toujours moment présent toujours dans l'instant présent et en le retrouvant tu retrouvera cette joie profonde parce que là la révélation à l'envers elle nous parle de ça de voir les choses avec de manière positive en fait et avec lucidité tu sais qu'on avait ce petit voilà c'est cette petite lumière ici un sur le chemin et bien reste connecté à cette cette lumière pendant que tu avances avec beaucoup de patience tu vois il faut de du temps pour tricoter un pull ou autre chose et là l'agir c'est ça on voit que même peut-être on peut on pourrait penser que justement ça vient faire obstacle à quelque chose qui est important pour toi une réalisation un projet mais peut-être bien que si cette carte est à l'envers peut-être bien que il faut du temps et de la patience pour arriver à ce que tu souhaites réaliser tu vois tu mets du temps pour tricoter un pull et après le résultat il est vraiment il est beau et tu es satisfaite ensuite une fois que ton pull il est terminé bien là c'est pareil c'est pas forcément négatif peut-être que ce temps là il est important et on te dit en fait d'avancer sur le chemin avec enthousiasme avec joie avec cette volonté de te dire que tu vas y arriver peut-être d'être un peu plus positif positif si tu es un homme et que tu regardes avec sa paille sur 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 ton chemin et donc il ya cette notion d'apprécier le voyage souvent on pense à la destination les focus dessus c'est bien mais on en oublie nous en oublions de de profiter du voyage d'apprécier le voyage et quand tu apprécies le voyage mais ça te ramène au moment présent à l'instant présent continuons la première elle est sortie vite et ben voilà je parlais de lucidité de lever le voile de l'illusion ici était question d'illusion puisque la révélation est à l'envers et en fait cette lumière là c'est peut-être aussi la lumière la clarté la clarté la clairvoyance voilà nous y sommes et bien on avait le 21 ici au plat et là on a le 20 là c'est le jugement aussi dans le dans le tarot c'est le fait de faire un bilan est toujours toujours de manière positive on a toujours ça qui revient et de savoir en fait accueillir les incertitudes aussi également ça va nous parler de ça est donc peut-être que le fait qu'il ya non agir ici et bien c'est juste pour pouvoir se poser profiter plus de l'instant présent peut-être mettre les deux pieds dedans pour avoir je vais remonter cette clairvoyance là là ici c'est peut-être ça aussi non ça nous parle là il ya une notion de spiritualité tu auras compris bien sûr et que la clairvoyance c'est un canal un des trois canaux de l'intuition les autres sont la clairsentience et la claire audience et là il ya une notion de renouveau de changement mais de changement qui est positif une notion de renaissance avec cette carte là est ce qui est intéressant c'est qu'elle va nous parler de lucidité et je t'en ai déjà parlé de discernement aussi également donc ça c'est la réponse à ta question la clairvoyance qui nous parle de changement de renouveau bénéfique positif de côte de voilà de je te parlais de connaissance aussi un aussi également tout à l'heure il ya il ya une énergie l'énergie elle revient en fait si elle n'est pas là on a vu qu'elle n'était pas là mais pendant un temps parce que ça c'est peut-être nécessaire aussi eh bien elle revient elle est renouvelée une notion de renouvellement ici donc laisse toi inspirer les idées les pensées des paroles et des actions parce que ça 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 emmène vers une libération aussi en te disant que tu n'as pas à réfléchir ici mais plutôt à te laisser inspirer voilà et je parlais qu'il y avait une notion de valeur de croyance tout à l'heure à aller voir c'est un changement de valeur enfin un changement de croyance de 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 convention c'était aussi la carte de l'initié un le chemin fait que petit à petit tu te défais de ce qui n'est pas bon pour toi de ce que de ce dont tu n'as plus envie de ce dont tu n'as plus besoin je dis souvent ça il ya une sorte de résurrection ici et ce qui est très intéressant c'est que cette carte de la clairvoyance nous parle de l'initiation et nous parle de nouveau de l'initié c'est à dire qu'on a de nouveau l'initié donc peut-être que cette guidance aujourd'hui elle t'amène à voir ta vie comme une initiation et que tu es l'initié sur ce chemin de l'initiation et elle t'invite à profiter du voyage en fait c'est vraiment ça donc la réponse à la question ici c'est ça c'est vraiment ça profite du voyage il ya un changement il ya un renouvellement et tout se renouvelle très naturellement à partir du moment où où tu te laisse inspirer où tu te mets tu te tu tu navigues tu surf sur le sur sur les vagues et tu te laisse guider par le flot de la vie en fait aussi un ça ça demande de l'accueil et du lâcher prise ouais peut-être qu'il ya trop d'adversaires pourquoi j'ai trois cartes il ya un changement populus alors un bas au printemps mais écoute c'est pas mal non voilà peut-être qu'ici tu es là en ce moment mais regardé les ceintures noires de karaté c'est à dire qu'il ya de la rapidité un petit petit clin d'oeil harry potter que j'adore et que mon fils adore il a lu tous les tomes en très peu de temps c'est cette notion de vitesse là aussi à les ceintures noires elle est efficace elle va vite aussi les gestes sont rapides précis efficace donc tu as tout à fait dans tous les cas les capacités d'y arriver un très clairement et justement il est question d'être alors je te dis tu ces manières de parler en c'est une guidance générale et c'est plus sympa de dire de dire tu alors moi je dis tu par des formations professionnelles en tant que coach sportif et coach de vie tout simplement pas par manque de respect populus c'est le peuple et les questions de renouveau de retour d'innovation aussi voilà entre décembre et mois de juillet pour les personnes qu'on aura que le sacré ici on peut intervertir le temps les mois en fonction du du contexte présent du moment où on utilise l'oracle sacré et bien ce renouveau se fait au printemps changement renouveau la clairvoyance la clarté la lumière est ce au printemps elle est là ça arrive ça arrive là nous sommes on est quand on est dans les le signe des poissons le signe des poissons c'est vraiment le signe du printemps le printemps et au mois de mars printemps oui bélier quoi poisson bélier déjà en poisson le renouveau on arrive au bélier bientôt le renouveau le 1 c'est le bélier le signe du bélier fin mars et n'empêche que le en fait les poissons là du coup clôture complètement ce cycle et donc le renouveau se fait mieux en printemps voilà mars avril je vais terminer avec le grand jeûne mademoiselle le normand pourquoi est-ce que nous avons tout ça aujourd'hui voilà pourquoi est-ce qu'on a tout ça aujourd'hui pour la bonne et simple raison qu'il est question de victoire je vais rester je vais prendre que cette carte là les questions de victoire sur oui un adversaire féroce tu te souviens qu'on avait l'adversaire qui est ici il est là l'adversaire on a l'adversaire qui est féroce là et oui c'est le lion de la forêt de némé il mangeait les habitants et hercule il fait face au lion non je parlais je parlais du mois de juillet le lion bah il va le vaincre il va se retrouver dans le ciel dans la constellation du lion tu vois et la constellation du lion elle commence bien en juillet donc la victoire elle est en juillet et là c'est récompense des efforts parce que que tu regardes ce petit sujet là où ce petit sujet là on en appelle napoléon qui qui donne une médaille et les questions d'honneur là il est question de récompense des efforts des efforts aussi on a un maire qui met une couronne de laurier sur la tête d'une d'une jeune femme très claire très clairement la victoire est là pardon j'aime beaucoup cette carte là parce que c'est la victoire après des efforts vraiment des choses qui ont été compliquées comme qui n'ont pas été faciles du tout du tout il est question de garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles ici et c'est de donner en fait prendre de la hauteur prendre de la hauteur par rapport à ce qui était difficile d'être plus légère ou léger d'imaginer d'inventer de te laisser inspirer comme je te le disais en fait il ya cette notion de continuer à rêver tout en étant réaliste ne restons pas dans l'illusion qu'on avait avec cette carte là pas celle là pardon ça c'est au contraire c'est la clarté c'est pas l'illusion avec celle ci avec la révélation inversée voilà et quelque chose de plus de plus agréable de plus poétique de plus léger en fait en tout cas on te dit que là grâce à ta force ça revient toujours avec la carte de l'adversaire qui est ici ces deux cartes elles vont elles vont vraiment ensemble grâce à ta force et à la force de caractère ici parce qu'on a la force de caractère ou tempérament et à quelqu'un qui voilà on sait qu'on est on a quelqu'un qui est un expert la ceinture noire quelqu'un d'efficace de peut-être de pragmatique d'efficacité de rapide qui sait faire preuve d'initiative de prendre les décisions au moment où faut les prendre là il est question de réaliser quelque chose qui était peut-être un désiré depuis un moment aussi parce que l'on a quelqu'un qui a fait ses preuves en fait on a vraiment quelqu'un qui a fait ses preuves que ce soit au niveau professionnel ou sentimental en tout cas il ya une période d'épanouissement qui arrive après le printemps que ça peut commencer au printemps et puis il puisse poursuivre un bien évidemment reste pas sur le temps ce que le temps il est vraiment à prendre avec des pincettes en tout cas tout change un tout change tout bouge on a vu qu'il était question de changement et avec un populus comme figure géomantique et aussi avec la carte de la clairvoyance ici donc on peut avoir des jeux différents les jeux se relient complètement et c'est ce que j'aime dans les cartes avec la magie des cartes on te dit vraiment très clairement là il est question de profiter de deux périodes plus dans le domaine personnel affectif de profiter de la famille de ses enfants ou tout simplement de son amoureux de son amoureuse et de profiter vraiment avec avec sérénité de ces moments là ils arrivent en fait et il ya un temps pour chaque chose c'est pour ça qu'on avait le non agir ici il ya un temps pour chaque chose parce que c'est on te dit qu'il sera toujours temps en fait de te de te lancer dans dans quelque chose qui est important pour toi notamment au niveau professionnel parce que là on voit bien que il est beaucoup question avec les coeurs du domaine personnel affectif sentimentale familiale amical mais vraiment d'en profiter et c'est pour ça qu'on a le nom d'agir avec un moment donné en fait faut se reposer aussi après avoir randonné après avoir fait face aux épreuves aux difficultés l'adversité c'est le moment aussi de savourer la victoire de profiter c'est pour ça qu'on a le nom d'agir peut-être que ta réponse elle est déjà là dans cette force majeure là parce que ce nom d'agir te permet de profiter du coup de te laisser inspirer de revenir au moment présent et d'avoir plus de clairvoyance plus de clarté donc avant de te lancer dans un nouveau projet par exemple professionnel eh bien il sera le temps dans cette période des beaux jours printemps été de profiter de profiter et tu vois la victoire des fois tu dis mais la victoire est encore là visiblement la victoire elle est en lyon la victoire peut-être en lyon juillet août voilà ça sont vraiment des honneurs attendus c'est ça c'est quelque chose il ya notion de reconnaissance aussi un également même si l'accent est beaucoup mis sur le domaine personnel et il est clair qu'aussi qu'il y ait une amélioration de situation au niveau professionnel et au niveau ça permet aussi une amélioration dans le domaine financier aussi avec plus de confort plus de moyens de réaliser finalement ce qui ce qui est important pour toi est ce qui te semblait impossible donc peut-être que tu vois possible tout est possible et de possible peut-être qu'il est temps en main de doser te permettre certaines choses doser et rêver un futur meilleur pour toi ou des choses qui te tiennent à coeur mais tu dis non je peux pas j'ai pas les moyens ben pourquoi tu commencerais pas par te dire si ce sera possible c'est une question de patience le paix de patience aussi également voilà et bien j'ai l'impression que nous rentrons dans un nouveau cycle la semaine prochaine je te remercie pour ton écoute profite du voyage profite du moment présent d'ailleurs j'ai pour celles et ceux qui ne me connaissent pas je suis professeur de yoga et j'ai créé un pack sur le yoga justement qui mélange le yoga et le pilates j'étais professeur aussi de pilates et tout ça pour pouvoir il ya avoir une certaine sérénité intérieure que j'ai beaucoup enseigné ma pratique elle est importante pour moi au quotidien pour mes enfants pour équilibrer vie personnelle et vie professionnelle et si ce pacte intéresse et bien tu vas sur sacré tiré féminin point com tu verras pâques yogalat et tu peux aller voir la description si tu envies de plus de sérénité dans ta vie mais aussi de plus de force et de souplesse et dedans j'y mets aussi tu as plusieurs cours de plus d'une heure et aussi des petites quatre sud des petites capsules pour pour intégrer aussi le yoga dans ta vie sur des séances très très courtes en fait finalement ces cours ont été les cours ont été enregistrés donc pas pour les petites capsules elles ont été enregistrées dehors en pleine nature mais les cours de plus d'une heure ont été enregistrés pendant les confinements puisque je pouvais plus donner pardon mes cours dans le dans mon centre de yoga et donc j'avais mes élèves en direct en cours en live voilà et j'en ai fait un pack et si ça t'intéresse tu peux aller voir depuis tout à l'heure j'ai la gorge qui me gratte ça fait un moment que j'ai pas bu donc je vais aller voir et je te souhaite une belle journée une belle soirée merci à toi une bonne semaine